Et salut à tous c'est Vandal Fleuglan, aujourd'hui je vous présente un build pour débutants utilisable à partir du niveau 10 et qui sera très évolutif par la suite. Allez c'est parti ! Ce build nécessite 12 points de compétence au niveau 10, il va donc falloir farmer quelques sites de pouvoir, pour ça je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la localisation de toutes les pierres dans le jeu. On va donc utiliser les techniques de l'école du chat, gourmet, la mémoire musculaire, la détermination et les coups précis. Alors la façon la plus simple de commencer à construire votre personnage en début de partie est de décider quel type d'armure vous voulez porter, légère, moyenne ou lourde, qui déterminera en conséquence votre principale source de dégâts avec dans l'ordre correspondant les attaques rapides, les cygnes ou les attaques fortes. Les attaques rapides sont excellentes dans tous les domaines c'est pourquoi j'aime me concentrer sur ce type de build en début de partie pour favoriser les coups critiques et les armures légères. On va mettre la plupart de nos points dans la partie attaques rapides de l'arbre de combat en commençant par mettre 5 points dans mémoire musculaire, plus 25% de dégâts supplémentaires sur les attaques rapides et plus 5% de génération d'adrénaline, puis en dépensant 3 points dans le skill détermination, réduction de la perte d'adrénaline en cas de dégâts subis et pourcentage de génération d'adrénaline supplémentaire afin d'atteindre les 8 points requis pour obtenir le talent coup précis dans lequel vous dépenserez 2 points ou plus selon votre niveau et les sites de pouvoirs farmer pour augmenter vos chances de coups critiques, leurs dégâts et d'avoir une nouvelle source de génération d'adrénaline. Nous prenons ensuite les techniques de l'école du chat pour obtenir des bonus d'attaques rapides et des dégâts globaux en portant une armure légère, plus 25% de dégâts aux coups critiques et plus 5% de dégâts aux attaques rapides par pièce d'armure légère portée. Nous prenons également la compétence gourmée qui est excellente pour survivre en début et en milieu de partie, notamment lorsque vous jouez à des difficultés élevées. Les aliments consommés vous donnent un buff de régène de vitalité pendant 20 minutes, à ne pas louper donc. Alors si vous n'êtes pas un fan des attaques rapides, voici quelques options alternatives pour votre build de début de partie dans The Witcher 3. Pour un build d'attaque puissante, gardez vos points en détermination mais mettez vos autres points dans les compétences d'attaque puissante correspondantes et prenez les techniques de l'école de l'ours. Chaque pièce d'armure lourde portée est égale à plus 5% de bonus pour les attaques lourdes et plus 5% de bonus de vitalité pour être un petit peu plus tanky en début de partie. Si vous voulez vous orienter vers un build de signes, mettez plutôt vos points dans les signes que vous aimez le plus jouer et prenez les techniques de l'école du griffon. Le bonus pour chaque pièce d'armure intermédiaire portée est de 5% d'intensité des signes et 5% de regain de vigueur. Personnellement j'aime utiliser Persuasion de la branche Axie qui va vous donner un petit coup de pouce pendant certaines conversations dans le jeu. Si je pars plutôt sur un build quen, je vais me diriger vers le talent bouclier actif qui va régénérer ma vitalité à chaque attaque encaissée. Je suis également un grand fan du signe Irden. En bref, c'est à vous de voir votre signe favori et choisir en conséquence. Et voilà c'est la fin de ce premier guide sur les builds pour joueurs débutants. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour des vidéos sur des arbres de talents niveau 20-40 à destination des joueurs avancés ou très expérimentés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la sortie de ces vidéos honteuses. En attendant, amusez-vous bien et à la prochaine ! Bisous les glands ! Sous-titrage Société Radio-Canada